et donc on invite doc et donc doc des jtff avec lequel on va discuter je crois à brièvement de la sortie de la map donc l'entrée de doc c'est pour le mois de juillet si je dis pas de bêtises en train de me gourer messieurs bien le jour soir je suis long sur mon intro désolé salut doc voilà ça va très bien ça va mieux qu'au début on avait parlé de la carte sous atlantique on va en parler brièvement ouais au passage nous présenter un petit peu ta communauté le groupe jtff ton avis je crois qu'il ya déjà pas mal de gens qui ont parlé de la jtf en fait non pareil on va parler de la map on est là pour faire le bilan 2022 attend je t'interromps pour mieux situer le truc le thème avec doc ça va être de parler des maps leur utilisation et les opérations qu'on peut faire dessus vu que la jtff fait pas mal accès aux opérations si mieux il peut nous en parler voilà est ce qu'on commencerait pas par le sujet le plus touchy on va dire c'est à dire la carte south atlantique qui est sorti donc que beaucoup de gens attendaient qui est sorti dans un état qui laisse un peu circonspect quand ils ont donné cette fameuse image du pourcentage de la carte qui était fini et les problèmes d'optimisation que l'on peut rencontrer dessus toi ça fait quel effet justement cette carte parce qu'elle était quand même attendu par pas mal de monde notamment pour ceux qui pouvaient faire des opérations et au navale ou autre elle est intéressante d'un point de vue historique parce qu'elle reprend clairement la guerre des malouines contre l'angleterre et l'argentine donc à partir du moment où il ya une connotation historique tu dis on va faire des opérations ça va être sympa et tout le problème qu'il ya c'est que je pense clairement rasbam ils sont à peu pris les pieds dans le tapis à sortir une map qui était alors qui est pas fini c'est un peu le syndrome de la plupart des cartes de dcs en fait si vous regardez bien la plupart des cartes dcs il ya quand même une majorité de la carte qui est utilisable mais il ya une grosse partie en fait qui sert pratiquement rien vous prenez cocasse vous avez toute la partie turquie la crimée et le peu d'ukraine qu'on voit c'est vide il ya rien persian golf c'est la même chose vous allez du côté du qatar irak c'est vide il ya rien du tout donc c'est quelque chose qui est connu dans les maps dcs mais là par contre ils ont poussé le bouchon très loin c'est à dire qu'au début la carte c'était uniquement une carte folkland c'est à dire juste les malouines avec un tout petit bout de la côte argentine et d'un seul coup ils ont décidé qu'ils faisaient la salle atlantique donc c'est devenu la plus grosse carte que l'on peut avoir sur dcs sauf qu'en fait ils l'ont sorti alors qu'il n'avait pas travaillé ça donne un peu cette impression là il ya des petites zones qui sont un petit peu plus travaillées que les autres mais ça se voit beaucoup il ya des transitions qui sont assez dégueulasses entre les parties travaillées les parties pas travaillées je sais pas si vous avez l'image où on voit justement cette dont tu parlais ce clan où on voit quand ils ont sorti la carte ils ont montré c'est vous avez ouais trois quarts de la map qui sont même pas développés à 20% donc le problème c'est que vous vous mettez une mauvaise image de marque les quelques personnes qui l'ont acheté ont fait passer le message que la map elle était pas faite enfin elle était pas finie je j'ai pas les chiffres je sais pas trop mais je suis pas forcément sûr qu'elle se soit vendue tant que ça cette map là il bosse dessus tous les patchs il ya toujours des mises à jour des trucs qui sont rajoutés mais là à l'heure actuelle la map elle est hyper lourde sur les ssd ça pèse un an de mort et en plus ouais c'était la carte qu'on a vu tout à l'heure et en plus à chaque mise à jour vous avez 20 ou 30 gigas à télécharger uniquement pour cette carte là donc je connais beaucoup de pilotes qui ont acheté cette carte et en fait qu'ils l'ont désinstallé à l'heure actuelle et on attend juste qu'ils la finissent en fait alors juste pour rebondir là dessus tu l'as précisé donc on a vu le conflit des malouines là-bas on a peu de modules à l'heure actuelle pour refaire cette guerre là sur cette map est ce que tu trouves qu'il ya une déconnexion entre les maps et les modules de dcs en tout cas sur celle là oui c'est dommage c'est vrai qu'on pourrait se dire sur le papier il ya des arrières ouais sauf que c'est pas le bon arrière c'était ici arrière qui avait à l'époque je crois qu'il ya des a4 qui ont participé à la guerre des malouines du coup ça par contre le a4 on peut l'avoir mais c'est vrai que tous les autres avions je suis pas sûr là où on pourrait voir des choses intéressantes c'est effectivement s'il ya une relation entre la map qu'on sort et qu'on puisse voler les avions de la bonne époque je pense notamment une map qui intéresserait je pense la majorité des gens c'est la map vietnam avec des modules qui ont été annoncés ou qu'on a déjà qui pourraient servir pour ça on sait qu'il ya le sky raider qui est en préparation entre guillemets le f4 qui va être là je sais pas trop côté vietnam nord vietnam mais je pense qu'un mig 21 pourrait peut-être faire l'affaire je sais pas trop ça pourrait peut-être avoir plus de sens que de sortir effectivement la map sens atlantique alors qu'on n'a pas forcément les unités qui vont avec et est ce que avec les annonces qui ont été faites récemment là parce qu'on a eu une vague d'annonces sur plein de modules des cartes qui allaient arriver on a vu une carte top australia qui arrive ça intéresse qui enfin je veux dire alors peut-être les kangourous mais après tu as aussi on verra je peux comprendre que c'était une équipe d'australiens qui développer leur map pour eux en fait ils ont envie de voler chez eux ça peut se comprendre mais effectivement je suis pas forcément sûr que ça intéresse beaucoup beaucoup de personnes et idem on a aussi normandie 2 qui arrive une partie va se chevaucher avec channel tu as la map sinai qui va chevaucher syrie la map sinai elle est intéressante parce qu'elle chevauche effectivement mais elle chevauche vraiment qu'un tout petit peu je sais pas si on peut voir l'image que je vous avais filé où on voit les deux maps l'une sur l'autre ça ça chevauche un tout petit peu voilà c'est ça ça chevauche un tout petit peu la partie nord d'israël et la partie sud de la syrie mais ça peut vraiment être intéressant pour toutes les guerres entre israël les pays arabes ouais voilà c'est ce genre de choses on pouvait faire le côté syrie maintenant on va pouvoir faire effectivement la version baguère avec la péninsule du sinai le côté jordanie arabie saoudite etc et au final est-ce que alors celle qui me semble apporter le plus de potentiel dans les annonces qui ont été faites pour les maps c'était celle de cola notamment qui va permettre de donner vie à certains modules comme le vegan c'est une map europe qui était attendue aussi par beaucoup de gens alors cette est-ce que c'est ça qui est au final la vraie émergence au niveau des cartes est ce que pour là en tout cas historiquement parlant c'est une zone qui depuis je veux pas dire de bêtises mais il me semble que depuis la deuxième guerre mondiale il ya peu eu de conflits armés dans cette zone là donc on partirait plus sur une map qui là n'aurait pas de connotation historique mais plus on pourrait avoir un contexte géopolitique même très très moderne qui pourrait être intéressant mais encore une fois qu'est-ce qu'on va mettre comme voilà c'est cette c'est la péninsule de cola qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme avion ouais tu as parlé du vegan faudra un grippe n jeu ouais c'est ça c'est ça en fait la map pour ceux qui savent pas trop donc c'est tout au nord de l'europe c'est toute la partie norvège suède finlande et toute la droite sur la carte qui avec tous les petits points rouges ça c'est la partie russie avec mon romans qui est là la base de poliarni la base des sous-marins et la flotte d'atlantique des russes donc c'est une zone qui peut être intéressante mais il encore une fois il faut les assets qui vont avec si on veut faire quelque chose d'intéressant quoique maintenant que je disais très très moderne vu que la finlande et la suède ont demandé d'être attaché à l'otan on peut voir des appareils on pourrait considérer qu'on pourrait voir des appareils autant ça serait pas ça serait pas débile non plus et est ce qu'on sait sur quelle période ils veulent se baser pour la création de la map pour cola non j'en ai aucune idée en fait on n'a pas trop d'infos le seul truc qu'on sait et on voit le petit nom en bas à droite c'est orbex c'est c'est un studio qui a fait beaucoup de maps pour des simulateurs civils donc c'est un nom qui est très connu dans la simu civile et c'est la première fois qu'ils basculent sur dcs donc ça c'était vraiment la grosse annonce de péninsule de cola fait par ce studio là par contre depuis l'annonce qu'ils bossaient sur la péninsule de cola on n'a pas trop trop d'infos et dessus ou en tout cas moi je suis passé à côté d'accord j'ai dit là c'est quoi le résultat du sondage j'ai loupé là c'est moitié moitié en fait quasiment au final pour la map c'est le nombre de processeurs doc si on revenait au thème c'est majoritairement des gens qui n'ont pas prévu de l'acheter voilà mais c'était pas écrasant pour revenir au thème de l'émission à nous parler des opérations que enfin en gros de l'utilisation des maps de la communauté est fait vu que vous faites pas mal d'op et tu peux nous en parler brièvement de ce que vous faites dessus sur les maps et ben en fait on ouais on utilise alors quasiment toutes les maps j'ai envie de dire sauf sauf atlantique et aussi toutes les maps world war 2 channel normandie c'est des maps qu'on n'utilisera pas du tout avec des jets modernes c'est pas du tout à l'échelle pour faire des opérations après nous suivant le contexte qu'on va mettre en place on va utiliser plus ou moins telle ou telle carte en fait il faut savoir que nous on va faire alors on peut avoir des campagnes qui sont complètement fictives et on va faire des opérations comme ça mais c'est vrai qu'on aime bien régulièrement dans l'année se caler sur des opérations qui existent irl je pense que beaucoup de gens ont entendu parler du red flag par rapport à la map nevada donc ça cette map nttr elle est pas forcément aimé de beaucoup de gens mais en fait elle est géniale à voler parce que on a vachement d'informations sur toutes les procédures tous les ranges etc qui nous permettent effectivement voilà nous on aime bien à la jtff ce genre de choses où on va connaître toutes les procédures de départ arrivés en vfr ifr quels sont les ranges à quoi ils servent on utilise en fait une alors une version de map qui a été faite par le 476e virtuel fighting group désolé du nom c'est des américains qui ont créé une map avec plein d'assets au sol et ce qui fait qu'en fait on retrouve les ranges qui existent en réel donc quand on fait des périodes red flag on utilise le nttr on va faire aussi des périodes on la fin de l'année dernière on a fait une période rimpac rimpac j'ai mangé le nom c'est pour rime of the pacific exercise donc c'est un exercice qui se passe dans le pacifique donc là on va utiliser la map marianne et on va faire effectivement à peu près un mois et demi on va travailler sur cette map là à raison d'une mission tous les quinze jours parce qu'on a beaucoup de préparation en amont parce que l'idée de la jtff c'est que on est tous spécifiques sur un appareil donc chaque escadrille vraiment essaye de monter le niveau sur son propre appareil mais après l'idée c'est vraiment qu'on soit en coordination les uns avec les autres et que tout le monde soit à cette exigence là assez haute et donc pour avoir une bonne coordination mais le problème c'est qu'on peut pas faire une mission toutes les semaines on n'aura pas le temps de préparer de se coordonner correctement donc voilà sur impact ça nous avait pris pour faire quatre missions ça nous a pris à peu un mois et demi donc on avait tourné pendant un mois et demi on avait tourné que sur marianne et par exemple la dernière mission qu'on avait fait fin de l'année 2022 c'était l'opération poker pour ceux qui connaissent pas l'opération poker c'est une c'est un exercice qui est fait par l'armée de l'air française c'est les forces aériennes stratégiques donc c'est à dire l'emploi de l'arme nucléaire donc plusieurs fois par an ils font des exercices au dessus de la france un groupe le groupe bleu en fait la boue force qui essaye de pénétrer un territoire pour délivrer de l'armement et il y a une opposition red fort qui est présente pour empêcher ce genre de choses donc nous on aime bien on fait aussi donc c'est des missions de nuit donc on on avait fait il ya quelques années on l'avait fait sur caucase l'année d'avant ça avait été sur sur syrie et là on l'a fait sur personne golf fin de l'année dernière bon on a eu un peu les yeux plus gros que le ventre parce qu'on avait mis un peu trop de clients on avait fait appel à une escadrille virtuelle la no escape zone en opposition mais du coup on s'était retrouvé à peu près à plus de 60 clients sur le serveur avec beaucoup d'unités au sol de défense bon bref ça s'était pas très bien passé mais du côté hardware au niveau du serveur c'était dommage je crois qu'on le refasse mais voilà on utilise la map régulièrement on change régulièrement de map mais l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on change de map on essaye toujours de se baser sur la documentation réelle pour si on est basé sur une cyrlic par exemple sur la syrie on va connaître les procédures les charts d'une cyrlic pour savoir comment on part comment on arrive quelles sont les procédures si on fait une approche tacan une approche ils s ou des choses comme ça je vais faire transition donc pour un certain niveau pour participer à ce genre d'opérations et surtout faire partie de la jtff on en parlait brièvement tout à l'heure avec biwi du coup comment ça se passe chez la jtff les recrutements les qualifs en très gros sans rentrer dans les détails pour ne pas trop larguer tout le monde mais non mais sans rentrer dans les détails le seul truc qu'on va demander c'est qu'effectivement on va pas prendre des gens qui sont débutants c'est tout simplement que effectivement ça nous prendrait forcément à peut-être un petit peu trop de temps pour amener les gens jusqu'à un certain niveau mais encore une fois c'est pas forcément ça qui nous pose problème c'est pour avoir participé à la vm vous avez reçu ghost rider un petit peu avant je l'ai croisé dans les coulisses tout à l'heure j'ai fait partie de la vm il le dit lui même il ya des gens qui arrivent qui sont super motivés sauf que un mois après on les voit plus c'est terminé qui sont passés à autre chose etc c'est dans l'ordre des choses donc nous on peut pas se permettre de passer au du temps à former quelqu'un pour que finalement quelques semaines après il soit plus présent donc on va demander aux gens qui arrivent d'avoir un certain bagage technique et nous on va se charger par contre de les amener encore peut-être un tout petit peu plus loin mais au départ il faut un petit peu des prérequis donc s'il y en a qui sont intéressés pour rentrer au sein de la jtff bah je vous conseille de vous renseigner de venir sur notre discord de regarder notre site de regarder un petit peu comment ça se passe de venir poser des questions on va pas vous manger même si vous êtes débutant ça vous empêche pas vous n'est posé des questions voilà comme dillixo l'a dit juste avant ben il était vu je les croisés sur un autre discord il m'avait dit qu'il commençait mais je lui ai dit qu'il commence et qu'il fasse un petit peu de de vol en multi pas forcément à la jtff directement bien sûr il faut aller sur bfr faut aller dans une autre escadrille faut aller à la vm faut faire plein de choses et une fois qu'on a acquis un certain bagage si on veut aller peut-être un tout petit peu plus loin alors c'est un peu prétentieux peut-être de dire ça mais je pense qu'on essaie de pousser vraiment les curseurs au maximum à la jtff si ça les intéresse dans un deuxième temps peut-être qu'ils pourront effectivement postuler chez nous en sachant qu'à l'heure actuelle par exemple il y a des escadrilles au sein de la jtff qui recrutent notamment les a10 chez nous on cherche encore un pilote et je sais que les 14 cherchent des pilotes aussi il y a des rio qui c'est pas adopte unrio.com c'est adopte un pilote.com il ya des pilotes de 14 qui nous écoutent justement quand tu parlais d'ouverture c'est un peu à l'instar de bfr arrêter de croire que c'est élitiste on peut pas aller voler sur serveur bfr si on maîtrise pas la phraseo c'est faux et pareil pour la jtff c'est pas l'élite certes moi je définirais ça comme la crème des pilotes c'est clair mais c'est pas péjoratif mais ça reste des gens accessibles à la preuve mes premières heures sur dc c'était avec tracto qui veut croire et c'est justement il est là c'est le boss de la de l'escadrille de l'escadrille des 14 c'est très cool il m'en a mis plein la gueule mais moi je vous le dis c'est ma j'adore c'est comme ça qu'on évolue mais les constructifs c'est quand bien même quand bien même vous vous poseriez la question de savoir est ce que j'ai le niveau annonce ça se trouve j'ai pas mieux mais c'est pas venez nous voir s'il faut on fait un vol test et puis si ça nous convient pas nous on va pas vous jeter c'est juste qu'on va vous dire mais tiens il te manque ça ou ça il faut que tu le travail ça tu vas le travailler là tu as fait une erreur ici ici et après on peut continuer là derrière mais par contre effectivement faut pas vous attendre je débute alors les commandes qu'est ce qu'il faut que je baigne comme truc non ça chez nous c'est pas forcément ça qu'on attend des pilotes qui viennent pas suivre chez nous la marche un petit ressenti rapide c'est de d'abréger encore un petit peu mais ça reste passionnant ton avis sur le patron avis mais un retour sur l'a10 s'il ya eu d'éventuelles mises à jour notables ou est ce qu'il y en a besoin est ce qu'il est fini dans quelque chose voilà alors pas la radio en tant que tel parce qu'on en a trois déjà dans l'avion donc on peut se démerder un haut niveau radio mais en fait on nous a promis une radio qui allait nous amener la l16 la data link donc ça c'est quelque chose qui nous pose problème parce que c'est vrai que nous on a une difficulté à se faire une SA comme on dit c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe autour de nous en dehors des vols de a10 parce que ben on n'a pas du tout de data link on est obligé de faire tout à l'oreille à écouter à la radio ce qui se passe les communications pour comprendre un petit peu ce qui se passe là effectivement avec la sortie du a10 version 2 à 10 c version 2 pardon on nous avait promis une radio qu'elle ait amené le data link on a râlé pendant ça fait des mois des mois des mois qu'on râle qu'on n'a pas la radio donc là ils nous ont dit pas de problème on va vous faire la radio vous allez voir elle va arriver sauf qu'ils ont découplé la radio de la data link donc on va bientôt avoir une radio mais toujours pas le data link donc bon voilà c'est ça bon c'est le moment de placer l'éternel pub ce que tu vas nous faire une deuxième interview de doc je crois que tu en as déjà une on a déjà fait une ensemble il y a un moment déjà sur la 10 voilà qui est très intéressante donc si vous la 10 vous intéresse raconté par les deux patrons quoi allez-y en garde de surtout il y a les tutos de doc sur la 10 moi qui vole pas sur la 10 etc je les avais regarder puis je trouvais ça intéressant et ils sont très bien détaillés et personnellement j'apprécie beaucoup merci merci pour tout l'invitation le boulot que tu fais bah tout voilà j'aurais peut-être une dernière petite chose à dire par rapport à la jtff si vous permettez on a un événement à annoncer c'est pas c'est pas un bébé moi quand même voilà on organise au sein de la jtff un tournoi bvr qui aura lieu à partir du mois de février donc à partir de la mi février donc c'est tournoi bvr deux contre deux vous pouvez vous inscrire dès maintenant vous pouvez vous rapprocher vous allez sur discord vous vous voyez avec zank ou marco et ils vont vous inscrire fin des inscriptions fin de la semaine prochaine c'est à dire c'est le 5 c'est dimanche la semaine prochaine c'est un tournoi qui est sponsorisé on a beaucoup de sponsors donc on a beaucoup de choses à faire gagner que ce soit aux participants ça sera streamer en intégralité ça sera sur trois semaines pour qu'on étale un petit peu pour que tous les points les les fights puissent être streamé sera streamé par plusieurs personnes marco zank moi enfin voilà il y aura plusieurs personnes qui vont streamer ce genre de choses en tout au niveau des cadeaux parce que quand même c'est intéressant donc vous avez reçu tout à l'heure biwi alpha check design donc il y aura deux produits à gagner donc des gros posters avec les superbes images que biwi fait il y aura des licences tags u advanced à gagner il y aura des licences combat flight eagle dynamics participe à ce tournoi bvr et ils vont offrir six modules au choix et notre plus gros sponsor ça sera trust master qui lui pète les stocks il nous fournit un stick de f18 il y aura un tpr c'est le palonnier pendulaire de chez trust master il y aura un gomme un code promotionnel excusez moi sur toute la gamme militaire trust master donc tout ce qui a trait avec le militaire vous allez sur le site de trust master vous commandez ce que vous voulez et il y aura un haut tas warthog intégral le haut tas complet par trust master qui sera à gagner pour un viveur lors de la finale donc je vous invite à vous inscrire si vous êtes intéressés à vous bagarrer un petit peu en deux compte 2 en bvr et puis pour ceux qui veulent juste profiter du spectacle ça sera très bientôt streamer sur sur twitch à partir de zy pas de bêtises j'ai plus la date en tête à partir du 14 février ça commencera un petit mot quand même un peu de la même manière que tu as dit enfin qu'il n'y avait pas de formation fallait arriver avec un pas un niveau mais une certaine ambition en fait quand on arrive à jtff moi je dirais que le tournoi bvr ouais il ya énormément de lots à gagner les gars entraînez vous avant d'y participer alors là tout le monde va se dire oula mais attends mais il ouvre sa gueule lui est ce qu'il a du niveau non je l'ai pas c'est pour ça que je vais pas m'inscrire mais si vous inscrivez à ce genre de compète là qui est c'est clairement énorme il ya des gros projecteurs dessus c'est super bien organisé entraînez vous prenez le temps prenez quelques jours avec votre binôme allez voir les tutos rr bvr tout ça faites ça bien faites nous du spectacle n'allez pas vous faire destroy et ce n'est pas frustré à la fin voilà chacun fait comme il veut si vous voulez bien il n'y a pas de souci je comprends effectivement ça serait cool qu'il y ait un petit peu de niveau que ça soit intéressant à commenter pour nous derrière au cast mais effectivement voilà trouvez vous un binôme entraînez vous un petit peu avant si ça vous intéresse dépêchez vous de vous inscrire parce que je pense que ça va partir assez vite au niveau des inscriptions et puis à ce moment là on se revoit au mois de février ouais parfait merci doc de rien désolé j'ai un peu débordé tout le monde a débordé donc t'as profité c'était intéressant merci à toi merci les gars merci pour votre émission et puis bon courage pour la suite à bientôt merci à plus